Salut tout le monde c'est Lumix, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Donc aujourd'hui on va voir des paramètres sur Fortnite pour avoir plus de FPS Personnellement sur moi ça m'a mis le double de mes FPS Donc vraiment c'est impressionnant, c'est tellement plus fluide Limite j'ai mal aux yeux Mais avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour qu'on atteigne les 1000 abonnés Car je vais faire des vidéos facecam aux 1000 abonnés Likez et partagez J'ai déjà fait une vidéo augmenter ses FPS sur Fortnite chapitre 2 Il y a longtemps, il y a exactement 152 jours et 15 heures Oui je sais c'est très précis autant que je tourne cette vidéo La vidéo la plus vue sur ma chaîne, donc elle vous a bien plu je pense Dans la vidéo que j'ai fait il y a 152 jours Je vais vous parler des paramètres dans les fichiers du jeu etc Donc je vais vous mettre une fiche en haut à droite pour aller la voir Donc si vous voulez aller dans les fichiers du jeu etc Pour changer quelques trucs ça m'a augmenté beaucoup mes FPS Et là on va voir juste dans les paramètres et franchement ça m'a donné le double Donc franchement faites le, c'est très important Donc voilà, pour ce c'est parti on peut commencer la vidéo Donc on se retrouve dans mes paramètres Donc vous allez mettre plein écran C'est le plus optimisé pour avoir le plus de FPS La résolution vous mettez 1920, enfin 1080 Mais si vraiment votre PC est vraiment pas très puissant Vous mettez 720, moi je mets 1080 Pour les FPS vous mettez le nombre de FPS de votre écran Donc le nombre de Hertz Donc moi mon PC il est 60 Hertz Donc je peux mettre 60 Hertz La luminosité 100% parce que j'ai l'impression que quand je la monte ou je la baisse Ça me fait perdre de FPS mais après si vous sentez rien bah tant mieux Mode daltonien vous mettez non Moi j'ai toujours l'impression que ça me baisse des FPS Donc moi je mets non, de toute façon ça sert à rien Donc ici Résolution 3D, moi je mets 80% Mais vous pouvez mettre 100% etc Distance d'affichage etc Tout ça vous mettez en faible Mais si vous avez envie vous mettez anti-zializing Bon bref je sais pas le dire D'ailleurs personne sait le dire En moyen Je le mets en faible Synchronisation verticale et flux de mouvement Vous mettez les deux non C'est vraiment le pire truc à faire Vous mettez oui Ça va vous manger normalement incalculable de FPS DirectX11 vous mettez Vous mettez pas DirectX12 Autorisez le rendu Bullseer Shriding Si vous avez un PC avec plus de 4 coeurs Moi donc mon PC il a 4 coeurs Mais oui Mais si là on a moins Vous mettez non Outil débugage de la carte graphique Vous mettez non Aide contextuelle Vous mettez non Car ça vous mange des FPS Pour rien du tout Nvidia Highlight Vous mettez non Car ça va manger des FPS Car ça va filmer Tous les meilleurs moments Vous allez faire de belles actions Et du coup Ça va vous le manger Éclairage de périphérique Ça va juste vous connecter Votre jeu A votre clavier etc Pour les lumières Mais bon c'est pas très utile A part si vous voulez vraiment Avoir un setup très beau Les rediffusions Vous mettez tous non Mais à mon avis Je n'ai pas besoin de vous expliquer Vous avez très bien compris Options de la manette Donc là vous allez me dire Lumix Mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi les options de la manette Alors que je joue Que les souris Alors je vais vous le dire En fait genre Les vibrations Vous allez mettre non Car votre PC Va garder dans le coin De sa tête Même s'il n'a pas de tête Qu'il y a les vibrations Sur les manettes Et du coup Ça va lui manger des FPS Ça nomme incalculable de FPS C'est pareil pour la durée de pression Donc il faut mettre non Et là vous mettez le moins possible Utiliser les options avancées Je sais pas Mais moi j'ai mis non au cas où Dans le audio Qualité du son Et son spécialisé du casque Vous mettez non Son arrière plan Aussi Identification Des discussions vocales Vous allez mettre non C'est pareil que les vibrations Etc Donc automatiquement Ça va retirer la discussion En cette partie Donc c'est les vidéos Genre les vidéos Des têtes De vos amis Ça vous mettez non Donc voilà La vidéo est terminée J'espère qu'elle vous aura plu Dites moi Si ça vous a augmenté Les FPS Sur votre jeu Personnellement Moi ça m'a donné le double Donc je suis passé de 30 A 60 Constamment En mode Battle Royale Créatif etc Donc c'est vraiment impressionnant Donc n'hésitez pas A vous abonner à la chaîne Likez et partagez Au 1000 abonnés Je ferai des vidéos facecam Donc vraiment N'hésitez pas A vous abonner Pour ce Bisou